Bonsoir à tous ! Et on commence ici la Mishnah Vav. Vous avez remarqué l'allure des prochaines Mishnah Yot. Ça a commencé depuis la Mishnah précédente, en fait. Ou, comme on avait expliqué avec la Sherita et la Melika, la Torah va nous dire, regarde, parfois, ta Mitzvah, c'est de faire, de procéder comme ça, d'un côté, et parfois, ta Mitzvah, c'est de procéder au milieu de l'autre côté. Et si tu inverses, eh bien, tu n'as voulu faire la tamiseur. On a vu avec la Melika et la Sherita. La Sherita, c'est de dégorger par, c'est de trancher la trachée artère et l'osophage, en passant par le cou, par le, d'accord, par le cou, tandis que la Melika, c'est au contraire, passer par la nuque. Ça, c'était la Mishnah précédente. À présent, on va commencer dans la première Mishnah. Ce qui est validé dans les tourterelles, il est invalidé dans les tourterelles, il est invalidé dans les tourterelles, de quoi on parle exactement ? On est en train de parler, lorsqu'on apporte un corban de volaille, on a deux possibilités. Toujours, la Torah, elle va vous parler de Taurim ou Bneiona. Taurim, c'est des tourterelles, une espèce. Bneiona, yona, c'est un pigeon. C'est une autre espèce. Si vous faites attention, la Torah dit systématiquement Taurim ou Bneiona. Tor ou Bneiona, au singulier. Et de là, on apprend quelque chose de très important. On apprend l'âge des volailles. Puisque la Torah, elle a toujours cité Bneiona, un enfant de pigeon. Donc, on veut spécifiquement qu'on apporte un pigeon qui a au maximum un an. Et lorsque la Torah, elle me dit à chaque fois Taurim, des tourterelles, et pas des Bnei Bneiona, un enfant de Taur. Donc là, cette fois-ci, on veut que tu apportes un adulte, une tourterelle adulte. Adulte, plus que, pas un an, mais un an et un mois. D'accord ? Donc, en fait, la Mishnah, elle nous enseigne justement qu'à Cherba Taurim, la volaille qui est permise, l'âge de la volaille qui est permise dans l'espèce Taurim, tourterelle. Alors, c'est invalidé pour les pigeons. Puisque pour les tourterelles, je veux que tu apportes plus qu'un an et un mois, comme ce qu'on va voir ensuite avec le Trilata de Siyuv. Ça va être la fin de la Mishnah. On va en faire deux ans. C'est dans sa deuxième année. Et donc, ce qu'il faut apporter pour les Taurim qui sont adultes, c'est invalider lorsque tu voudras apporter la famille des pigeons. Et Kachar Bneiona, ce qui est permis dans la famille des pigeons, où je te demande d'apporter des petits pigeons, dans la première année, eh bien, Pasul, la Taurim, ce sera invalidé dans les tourterelles, parce que pour les tourterelles, je veux que tu apportes des adultes, c'est-à-dire dans la deuxième année. Et la Mishnah, de continuer en me disant, Trilata de Siyuv, Basé ou Basé et Pasoul, le début où il commence à devenir jaune, j'ai pas tellement compris comment c'est, j'ai pas grandi avec les pigeons, en fait, tellement. Mais apparemment, lorsque le pigeon devient adulte, eh bien, il commence, il a une, je sais pas, pourquoi il a des plumes qui deviennent un petit peu jaunes, blanchies, je sais pas exactement quoi ça semble. Faites le test et faites-moi signe, envoyez-moi un mail, ça me fera plaisir. C'est-à-dire, en tout cas, le partenaire, il nous rapporte, « Chimotri, la Vino Tsaya, Fah, Tsevuvas, Vive le Tsavaro ». Quand il devient adulte, il commence à porter autour de son cou, à porter des petites plumes jaunes. C'est pour ça qu'on appelle cette période intermédiaire entre l'enfant et l'adulte, qui s'appelle Trilata de Siyuv, le début où il commence à devenir Tsauv, et bien, basé ou baisé, pour l'une comme pour l'autre, pour les deux espèces, pas soule, c'est invalidé. Parce que c'est pas encore, c'est plus un petit, mais c'est pas encore un grand. D'accord ? Il est en développement, il est entre les deux, entre les deux périodes, donc c'est invalidé pour les deux espèces. Ok ? Comme le partenaire dit, « Yatsoumik lal k'tanim, yatsoumik lal k'tanim, yatsoumik lal k'tanim loy lobaou ». Ils ont cessé d'être des petits-enfants, ils sont pas encore devenus des adultes. En hébreu, ça se dit l'alaj sandwich, il est entre les deux. D'accord ? On continue maintenant avec la Mishnavav, les deux premières alakhot qui vont apparaître. Après, on va entrer pour demain, on entrera dans l'alakhot tout ma betara, dans l'alakhot beaucoup plus compliquée. Pour le moment, c'est encore facile. Kacher bapara pasul baiigla, kacher baiigla pasul bapara. Il y a deux mitzvot à faire dans la Torah, à l'extérieur du vatamik dash. Une avec une vache adulte, c'est la parahadouma. Il faut l'égorger, mais on l'égorgerait pas au vatamik dash. On était à l'extérieur du vatamik dash. Il fallait être en face du vatamik dash pour pouvoir voir le kodesh akodashim. En tout cas, ça se passait à l'extérieur. Il fallait prendre une vache entièrement rousse, qui n'avait pas un seul poil blanc, qui n'avait jamais de portée de joue. Et donc, il fallait lui faire la shkita et la brûler. Il y avait tout un étudiant à la faire. Il y a une maserette qui s'appelle maserette para. On peut traiter de la vache. Para d'ouma, c'est dans ses dertaharot. En tout cas, ça c'est une mise à faire à l'extérieur du vatamik dash. Il y a une deuxième mise à faire à l'extérieur du vatamik dash. C'est la mise à la eglah arufa. On en avait parlé quand on apprenait maserette samedrine. On avait vu un petit peu plusieurs alakhotes. La eglah arufa, il fallait prendre une jenisse, une petite vache. D'accord ? Je ne sais pas comment vous avez dit une jenisse ou une vachette, je ne sais pas. Une jenisse. Et la prendre, l'amener, c'est toute une alakhah. Lorsqu'on trouve un mort entre deux villes, il y avait un rituel à faire pour faire une caparra, quelque part, celui qui l'a tué. Et il fallait prendre une eglah, l'amener au lieu du meurtre. Et là-bas, lui, il fracassait avec une hache. On lui fracassait le cou et il y avait tout un rituel à faire. D'accord ? Eh bien, l'amistère m'enseigne, sache que ce que je t'ai demandé de faire pour la vache, c'est interdit si tu le fais pour l'aiglah. Ce que tu le feras pour l'aiglah rufa, c'est l'aiglah rufa. Ce que je t'ai demandé de faire pour l'aiglah rufa, ce que je t'ai demandé de faire pour l'aiglah rufa, ce sera presque tout, ce sera invalidé pour la vache. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, pour la vache rousse, je t'ai demandé de le gorger. Et pour l'aiglah rufa, je t'ai demandé de lui trancher, de lui guillotiner la tête, quoi. Alors en passant par la vache rousse, par derrière. D'accord ? Donc ce que je t'ai demandé de faire l'un, c'est invalidé pour l'autre, ce que je t'ai demandé pour l'autre, c'est invalidé pour l'un. On continue ensuite la suite de la Mishnah, avec cette fois-ci, Là, on parle cette fois-ci des Kohanim et des Levim au Batamigdash. Deux périodes indifférenciées. À l'époque, on était au Batamigdash, plutôt dans le Mishkan, parce qu'on était dans le désert. Et après, une fois qu'on est en train de rétire Israël et qu'on a construit le Mishkan de Chilo. On va expliquer, on va commencer. D'abord, on est en train de parler, à partir de quand, invalider les hommes qui travaillent. Il y a les Kohanim et les Levim. Chacun a sa fonction, au Batamigdash. Celui qui fait les Kohanim, ce sont les Kohanim. Les Levim, ils sont quelque part un petit peu les trésoriers, les Gabayim. C'est ceux qui gèrent la bonne gestion du Batamigdash, que chacun reste à sa place, qu'il s'occupe d'ouvrir les portes, qu'il s'occupe même de chanter d'ailleurs. C'est ceux qui sont des travaux des Levim, en tout cas, pas de faire des Corbanot. D'accord ? C'est un peu les Levim, ils sont pour le service des Kohanim, ils les aident. C'est un peu, d'accord ? C'est le rapport. Le PDG et le secrétaire, c'est un peu ça. Le Kohen, c'est lui, celui qui fait la Shrita. Et le Levim, c'est lui qui est là, qui gère toute la bonne gestion du Batamigdash. Eh bien, chacun, la Torah, elle a précisé des choses qui vont l'invalider. C'est-à-dire, pour les Kohanim, la Torah, d'abord, elle a explicité des moumes, des défauts. S'il a des défauts, différents défauts, avérettes, au chavour, au charous, je ne sais plus, il y a comme ça, tout une paracha, je crois que c'est dans les morts, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas sûr beaucoup. Katochim, dans la deuxième partie du livre de l'Ekra, en tout cas. Eh bien, la Torah l'explicite toutes sortes de choses qui vont invalider le Kohen, qui ne va plus pouvoir travailler. Par exemple, s'il a, je ne sais pas moi, s'il a les yeux qui sont tous les deux alignés, ou il n'y a pas de bosse du nez, ça peut exister. Toutes sortes de défauts consacratoires à l'évoqué. Eh bien, s'il a un défaut, le Kohanim ne peut plus servir au Batamigdash. Tandis qu'un Lévi a le droit, lui, de continuer s'il a un défaut. Parce que les moumines, les défauts corporels, n'invalident pas chez les Kohanim. Par contre, ce qui est invalide chez les Kohanim, ce sont deux choses, selon deux époques. Donc, tant qu'on était à l'époque du Mishkan, quand on est encore dans le léther, et qu'après on rentrait dans l'armée d'Israël, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à Chilo, qui a eu un Mishkan fixe, eh bien, ce qui est invalidé pour les Lévi, c'était l'âge. La Torah l'a limité de 30 à 50 ans. 25, 30 à 50 ans. 25 ans pour commencer à se forger au travail. 30 ans pour rentrer en fonction, concrètement. Jusqu'à l'âge de 50 ans. C'était la seule chose qui a invalidé, l'âge. Tandis que pour les Kohanim, l'âge n'influence pas du tout. Pire que ça, un Kohanim, à partir du moment où il est devenu adulte, défini par l'âge 13 ans et aussi deux poils dans les parties génitales, eh bien, il est devenu adulte, il peut déjà commencer à faire le service au Batamigdash. Il est adulte pour tout. Tandis que pour les Lévi, c'est pas comme ça, il faut attendre 30 ans. D'accord ? Ça, c'était à l'époque, lorsqu'on était au Mishkan. Parce qu'il y avait le Mishkan, c'est que quand on soit arrivé à Shiloh. À Shiloh, on a commencé à construire un... C'était pas vraiment un Batamigdash encore, mais c'était quelque chose de beaucoup plus fixe. Cette fois-ci, il ne fallait plus porter le Mishkan, le démonter, le déplacer. C'était devenu une autre forme de travail. Et cette fois-ci, les Lévi ont eu une nouvelle limite. Ils n'ont plus été invalidés par l'âge. Mais cette fois-ci, la voix, puisque dès qu'ils avaient la voix qui devenait faible, ils ne pouvaient plus servir. D'accord ? C'est-à-dire, puisque leur fonction, c'était de chanter. Et bien, entre autres, dès que le Lévi n'était plus apte à chanter, il a la voix qui commençait à faiblir. À devenir qu'on ne peut plus... Je ne sais pas exactement à quel niveau. Je n'ai pas vu que c'était précisé, en tout cas. En tout cas, dès que Savoie l'affaiblit, il n'est plus apte à sortir au Batamigdash. Le Rambam rapporte, ça rapporte ici dans le Tivert d'Israël. Le Rambam rapporte que même lorsque la Savoie est faiblit, il peut continuer malgré tout à travailler pour l'ouverture et la fermeture des portes. Il y avait aussi, comme ce que je vous ai dit, toute une gestion du Batamigdash. À quelle heure ouvrir, comment ouvrir, quelle porte ouvrir, selon les gens qui venaient vraiment faire la circulation. Gérer la circulation au Batamigdash aussi. Eh bien, le Rambam, il nous précise que même lorsqu'il a sa voix qui fait Bible, il peut quand même travailler pour devenir un Shoher, un gardien de but. Je ne sais pas, quand on est pour le moderne, c'est un Shoher, c'est un gardien de but au football. En tout cas, là-bas, il peut continuer à travailler, même lorsqu'il a sa voix qui fait Bible, il peut travailler pour ouvrir et fermer les portes, mais plus chanter. En tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'un Kohen, lui, quel que soit son âge, il peut continuer à travailler tant qu'il est encore capable d'attraper un couteau ou d'attraper une chose sans troubleté. C'est un problème technique, mais il n'est pas limité dans l'âge, il peut avoir 90 ans, 100 ans même. S'il a encore, il réussit encore à travailler, eh bien, il pourra rester Kohen-Gadol. Tandis que le Lévi, lui, il est limité, dès qu'il a naturellement sa, soit l'âge à l'époque du Mishkan, soit sa voix qui est faiblie, il ne peut plus servir. Chose d'accord. Et inversement, le Lévi, il n'est pas concerné, donc par les mouvements, par les défauts corporels. Et c'est tout pour aujourd'hui, Bézantachem, demain, on continuera à partir de Taor, Biklichérez, on va commencer à parler des lois de Touma, Bézantachem. Jusqu'à la fin du Pérec, on va faire un petit tour de plusieurs sujets du chasse, c'est un petit peu, c'est fréquent dans la Mishkan, depuis le temps qu'on fait de la Mishkan ensemble, vous avez compris qu'on ouvre une porte, on ouvre une deuxième, une troisième, quatrième, puis après, finalement, au début du deuxième chapitre, on reviendra, finalement, sur l'île Chochrita, Bézantachem. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlachakorto, c'est là.